C'est maître Jamalis Longala, je suis avocat au barreau du Casa Central, mais ici j'interviens comme coordonnateur provincial de l'Alizadelle, digue de la zone afrique pour la défense des droits des enfants élèves, une organisation qui défend les enfants, qui défend les femmes, qui fait aussi l'accompagnement judiciaire des victimes de violence sexuelle et celle basée sur le genre. Le contrôle citoyen, c'est juste un suivi de programme quelconque, une surveillance dans d'autres termes qui est exercée par une catégorie de la population, notamment la société civile, dans le cadre de la rédivabilité. Le contrôle de ces citoyens, il est exercé sur un programme quelconque qui est établi soit par le gouvernement, qui peut être le gouvernement provincial, le gouvernement central ou un organisme quelconque, une institution quelconque qui exécute un projet dans un domaine bien déterminé. Alors la population, au profit de laquelle ces travaux sont en termes de l'exécution, doit exercer ce qu'on appelle un contrôle citoyen, une surveillance quelconque. On peut savoir ce qu'on est en train de faire à l'air de profit, est-ce que ça se passe selon les normes ou ça se passe en dehors des normes. Quand on exécute un programme au profit de la population, on est redévable. On doit dire à quel niveau le degré d'exécution de ces travaux-là est en train d'évoluer. Maintenant, nous, la population, notamment les directeurs de la société civile, ils doivent contrôler pour voir ce qu'on exécute-là. Est-ce d'abord les travaux dans le délai ou en dehors des délais ? On a déjà dépassé le délai ou on n'a pas dépassé le délai ? Est-ce que ce qu'on fait, je prends l'exemple de l'autre à la Mbambouji, le contrôle citoyen de la population, il peut s'assurer pour savoir est-ce que les travaux évoluent ou ça n'évolue pas ? Et il fait le rapport acquis des droits. C'est ça, le contrôle citoyen. Donc, ça permet à cellules avec les travaux de ne pas sortir des normes, d'être dans les délais et de faire les travaux tel que ça a été prévu dans les termes de référence ou dans les contrats d'exécution des marchés. Et ce contrôle-ci est fait au moyen de plaidoyer, au moyen de dénonciation. On peut faire une traque, mais pas de traque dans le sens de nuire, mais dans le sens de démontrer que ce qu'on fait sur le terrain n'est pas conforme ou n'arrive pas dans les aspirations de la population. Je crois que le contrôle citoyen, ça fait partie des rôles traditionnels dans la société civile. Ça fait partie des missions des organisations de la société civile. Je crois qu'au niveau de la province, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et le contrôle citoyen, comme je l'ai dit, il n'est pas seulement là pour nuire. Il est aussi là pour aussi faire le suivi et encourager aussi ceux qui ont exécuté les travaux. Je prends un exemple, par exemple, comme c'est ce qui se passe à la Cameroyale. Au niveau de la Cameroyale, il y a des choses, des ouvrages qui sont très bien des rôles, qui sont bien faits. Et ça, dans le contrôle citoyen, nous devons encourager l'autorité provinciale qui fait le suivi. Nous devons encourager notre chef de l'État qui a permis que ces travaux puissent se déviter. Dans le contrôle citoyen, il y a aussi un encouragement dans le sens que les choses sont bien faits. Et on doit les dire pour que, quand on les dit comme ça, ça encourage ceux qui ont pris l'initiative de les faire aussi ailleurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la province. Je crois que les contrôles citoyens ne vont pas se déverser pour aider nos autorités, pour aider ce qui est le marché à ce que les choses se passent normalement. Je crois que le chef de l'État a un élevé très, très regardant, non seulement pour l'ensemble de la République, mais un élevé aussi très, très regardant pour la procédure centrale qui est d'ailleurs son chef électoral. Et nous l'encourageons à ce que les initiatives d'exécution des marchés, les initiatives de projets, pour que la province sorte de la situation dans laquelle elle se trouve, puisse vraiment aller de l'affaire. Et aux autorités provinciales qui font le suivi des différents travaux, des différents projets qui s'existent sur la province, de continuer de travailler davantage pour que ces projets, ces activités se passent dans les délais et calendriers bien arrêtés. Aux organisations de la société civile qui sont sur le terrain, le contrat a toujours exercé les contrôles aux citoyens pour que ce qui se passe sur le terrain se passe conformément aux aspirations de la population centrale Kassayenne.